Voici Arnold. Hey Arnie, est-ce que tu es sûr que tu peux prendre des photos par ici ? Arnold, j'ai de mauvaises nouvelles. Tous les gouvernements du monde entier ont été renversés. Et maintenant, ils sont tous dirigés par des dictateurs. Oui, d'un côté, c'est bien parce que personne ne quittera plus jamais son pays. Et tout le monde travaillera pour le bien-être de son pays et son rang dans le monde. Mais d'un autre côté, sous ces régimes, la plupart des gens ne vivront pas dans des maisons ou des complexes résidentiels, mais dans des prisons. Car les lois des pays seront très strictes et parfois même vraiment très très étranges. Tu peux oublier les avantages de la civilisation. Après tout, les relations économiques étrangères ne seront plus tout à fait nécessaires. Et chaque pays travaillera désormais uniquement pour lui-même. Mais ce que cela signifie, c'est que si avant il n'y avait pas d'industrie lourde dans ton pays, comme la fabrication de véhicules par exemple, maintenant tu ne pourras plus acheter de nouvelles voitures. Et tout ce que tu peux espérer, c'est un vélo un peu pourri au mieux. Et je ne dis pas que tous les médias sociaux auraient disparu. Seulement maintenant, tu ne pourrais avoir que des conversations privées avec tes amis que quelque part au fond des bois. Et avec la radio montée, très très fort. Et maintenant, même si tu veux te faire couper les cheveux, ta coiffure devra être approuvée par l'administration locale. Et bien sûr, il n'y a qu'un nombre limité de coiffures approuvées par le gouvernement. Mais ce qui est le plus effrayant, c'est que tous les pays se soupçonnent désormais mutuellement d'être une menace potentielle. Ainsi, presque toutes les ressources de chaque pays sont investies dans des constructions militaires. Et puis, hélas, un de ces jours, quelqu'un va finir par craquer et appuyer sur ce gros bouton tout rouge. Arnold, mais tu as sauvé le monde ! Oh, qui aurait cru que ton daltonisme sauverait notre planète ? Vous allez remplacer Kim Jong-un pour une journée. Pouvez-vous imaginer gouverner un pays de 25 millions d'habitants qui vous obéissent, vous adorent, vous flattent et seulement vous ? Mais pour être franc, ils n'ont pas le choix. Beaucoup de choses que la plupart des gens voient comme normales, ici, elles ne sont pas permises que pour vous là-bas. Par exemple, portez des vêtements des meilleurs designers européens ou mangez du Nutella. Pendant que vous êtes engagé dans des affaires publiques importantes, votre immersion maison est gardée par un peloton de soldats armés, une clôture électrique et un champ de mines. Même une explosion nucléaire sera repoussée par ces murs recouverts de barres de plomb. Maintenant, préparez-vous car nous partons en voyage. Kim Jong-un a rendez-vous avec Donald Trump. Kim a déclaré qu'il ne survivrait pas à cette situation une seconde fois et que tout semble assez suspect, alors vous y allez plutôt. Votre train blindé personnel commence son voyage directement de cette maison. Sa vitesse ne dépasse pas 60 km par heure en raison du poids énorme des voitures qui sont renforcées de plaques blindées. Juste pour aujourd'hui, tout cela est en votre possession. Comme vous pouvez le constater, les récoltes de cette année ont été tout à fait désastreuses et 10 millions de personnes risquent de mourir de faim. Bien sûr, mais il reste encore 15 millions de personnes. Les gars, vous feriez mieux de ne pas y aller pendant environ 20 minutes. Très bien, si c'est pour la sécurité de l'État, seul le président peut utiliser les toilettes mobiles. Tous les échantillons d'urine et de sel sont collectés pour surveiller votre santé et vous assurez qu'aucun espion, Dieu vous en préserve, ne découvre votre maladie. La meilleure chambre de toute la ville a été louée juste pour vous. Et après son départ, personne ne pensera même que le président est resté ici. Le service de sécurité ne laisse pas une seule empreinte digitale ou des cheveux du souverain glorieux. Tout le monde vous attend déjà. Ne dites rien. Souriez et agitez les mains. Je savais que le président américain n'enverrait pas d'invitation à une réunion sur WhatsApp. Nous sommes en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale et à la création de l'ONU. 51 pays ont signé un mandat pour cette organisation, dont le but est la sécurité mondiale. Aujourd'hui, l'ONU est composé de 193 pays. Et jusqu'à présent, aucun pays n'a été exclu de l'organisation. Ce petit rouquin tout maigre qui conquiert l'océan sur un bateau gonflable. Et ça va être une vidéo qui va faire des millions de vues. Tu sais qu'il vaut mieux ne pas traverser les frontières des eaux territoriales. Waouh ! On dirait qu'il y a beaucoup de choses que je ne sais pas encore sur toi, Arnie. Qu'est-ce que tu leur as montré ? Arnold ? Quand est-ce que tu as réussi à changer de nationalité comme ça ? Hum, cette plateforme marine ressemble beaucoup à la principauté de Sea Land, un état virtuel créé sur le site d'une ancienne base militaire. Les avantages de ces états sont l'absence totale d'impôts et l'absence d'interdiction de mener une quelconque activité commerciale. Ici et dans ces conditions, tu peux rapidement devenir riche en vendant les seuls burgers du pays, car il n'y a absolument aucune concurrence. Et maintenant, Arnold, tu vas devenir le roi d'Aquatopia ? Je ne pensais pas dire ça un jour, mais l'habit royal te va plutôt bien. Votre majesté le roi Arnold. Je me demande si ton premier décret sera d'interdire le Coca-Lite ou quelque chose comme ça. Oh ! Le coût de la guerre en Irak pour les États-Unis s'est élevé à 1,3 trillion de dollars. Si l'ONU disparaissait, alors plus de 120 000 soldats de maintien de la paix dans 15 pays du monde seraient en danger. Et les guerres reprendraient dans ces pays. Et c'est toute l'économie mondiale qui en pâtirait. Et qui sont tous ces gens ? Ah, alors comme ça, pour obtenir un passeport, il suffit de payer ? Ça sentirait pas l'arnaque, ça ? Une arnaque familière déjà connue au royaume de Sealand, où l'on a vendu 150 000 passeports à 1 000 dollars l'unité. Sous ton règne, Arnold, Aquatopia est devenu le pays le plus corrompu du monde. La prison de Guantanamo Bay. Arnold, tu m'entends ou quoi ? Personne n'a jamais réussi à s'échapper d'ici. Ni même essayer d'ailleurs. Parce que c'est tout simplement impossible. Et si jamais quelqu'un osait même essayer de s'échapper ? Il devra trouver le moyen de franchir des portes métalliques de 20 centimètres d'épaisseur. D'emprunter un labyrinthe de couloirs sans fin avec des caméras de surveillance partout. De se battre contre des chiens de garde vicieux. De passer par-dessus des clôtures électriques à super haute tension de 5 mètres de haut. À travers des barbelés tranchants comme des lames de rasoir. Et de déjouer des dizaines de gardiens dans chaque secteur. En ce moment même, 40 des criminels les plus dangereux du monde sont détenus dans cette prison. Et toi, mon ami Arnold, tu es sur cette liste. Félicitations. Néanmoins, tu n'as pas le droit de parler à l'un d'entre eux. Il faut dire que chaque prisonnier est en isolement strict. Le temps des 24 heures que compose une journée. En parlant de temps, il est temps de déclarer l'heure du déjeuner. Voyons donc ce qu'il y a au menu pour aujourd'hui. Bon, alors qu'est-ce qu'on a là ? Ils n'ont qu'un seul plat spécial prison. Quelque chose qu'ils appellent le Nutralove. Le Nutralove est un plat de punition pour la prison. Fait à partir de restes. Sans le moindre soupçon de sel ni d'épices. Oh, Seigneur, ça me donne envie de vomir. Je n'ai aucune idée de ce que tu vas faire pour pouvoir manger ça, Arnold. Alors comme ça, tu vas refuser de manger ? Tu as décidé de faire une grève de la faim en guise de protestation ? Oh, et regarde. Comme c'est mignon. Tu t'es fait un petit ami poupon avec du pain pour te tenir compagnie. C'est bien, Arnold. Mais je pense que tu as réagi de façon excessive avec la nourriture. J'ai peut-être oublié de te dire un truc. Guantanamo n'est pas vraiment le genre d'endroit où l'on s'intéresse aux droits de l'homme, tu sais. Ainsi, si quelqu'un fait une grève de la faim, par exemple, il est nourri de force à l'aide d'un tube que l'on enfonce dans l'une de ses narines. Bon, d'accord, ce plan ne fonctionne pas toujours. Mais ne pense pas une seule seconde que tout cela est terminé. Il y a tout un assortiment de tortures qui t'attend. L'eau, le froid, la musique et la torture électrique sont toutes des pratiques courantes à Guantanamo. Et la cerise sur le gâteau, c'est la privation de sommeil. Après seulement quelques jours d'une telle torture, les fonctions de ton cerveau et de tes muscles s'affaiblissent. Ton processus de la pensée remonte. Et ta volonté peut maintenant être facilement influencée. Est-ce que tu savais, Arnold, qu'il y avait 15 000 têtes nucléaires dans le monde avec une capacité combinée d'environ 7 500 mégatonnes ? Tu devrais aussi savoir qu'il y a 5 minutes, j'ai envoyé l'une d'entre elles dans ta direction. Ça ne sert à rien de fuir, Arnold. Et les ondes électromagnétiques ont tué toute l'électronique. Et les voitures modernes en sont complètement bourrées aujourd'hui. Ensuite, tu vas être frappé par l'onde de choc. Même si ce vieux tadrouille était fait de graphène solide, qui, au niveau atomique, est encore plus fort que le diamant, et que tu avais survécu miraculeusement à toute cette destruction, tu vas quand même vivre un sacré enfer. Lève tes petites fesses, Arnold. On doit vérifier à quelle distance tu te trouves de l'épicentre de l'explosion. Rappelle-toi que si tu vois un champignon atomique, tend ta main dans cette direction et lève ton pouce. Et si le nuage est plus grand que ton pouce, alors tu es dans la zone radioactive. Eh bien, quel chanceux ! T'aurais pas de la crème solaire par hasard. Ça ne va pas t'aider, imbécile, c'était une vanne ! Tu devrais dégager d'ici. Et vite ! Des isotopes radioactifs en faible quantité ont déjà commencé à détruire lentement ton ADN. Comment tu te sens, mon ami ? Oui, c'est vrai, c'est un bon moment pour prendre une douche. Éviter le contact avec des objets contaminés et utiliser des procédures spéciales pour l'eau peut augmenter tes chances de survie. T'as utilisé un filtre à eau, Arnold ? Même les radiations les plus faibles entraîneront progressivement des tumeurs malignes. Eh bien, félicitations, tu as survécu à une attaque nucléaire. Et maintenant, tu n'as plus besoin de costumes pour Halloween. Mais ça n'est pas la fin. Si quelqu'un dans le monde lance un missile avec une tête nucléaire, l'effet domino va suivre. Toutes les puissances nucléaires du monde lâcheront leurs chiens de guerre. Puis viendra la véritable apocalypse, Arnold. L'ère de l'humanité va probablement se terminer. Tu vas mourir, mon ami. Arnold, c'est toi qui as provoqué tout ça ou quoi ? Je te l'avais dit ! À cause de ta stupidité, l'intelligence artificielle va détruire toute l'humanité. Ou peut-être pas toute. Une explosion nucléaire détruirait environ 3000 km². Au total, il y a environ 362 millions de km² susceptibles d'être détruits sur Terre. Pour tout détruire, il faudrait environ 128 000 ogives. C'est dix fois plus qu'il y en a dans le monde. Alors, Arnie, est-ce que tu es prêt pour une guerre nucléaire ? Bonne nouvelle, une partie de l'humanité survivra. La seule question est... Pour combien de temps ? La nourriture en conserve est un excellent choix. Ouais, la dernière était un peu en trop. Mais réfléchis à ça, Arnold. Combien de temps est-ce que tu vas tenir sans plantes ? À Svalbard, une chambre forte internationale avec des semences a été construite. Elle contient plus de 900 000 graines, mais peut en contenir jusqu'à 2 milliards. De quoi faire revivre toute la flore de la Terre. Ou tout du moins, fournir de quoi se nourrir pendant les longues nuits d'hiver nucléaires. T'es plutôt bien installé, mon pote ! Des chips, de l'eau, des plantes, des conserves, des médicaments et même un ordinateur. Mais on dirait bien que tu es oublié le plus important. Une explosion nucléaire libère en moyenne 50 tonnes de poussière dans l'atmosphère. La poussière issue de l'explosion de toutes les armes nucléaires sur Terre pourrait recouvrir de 50 à 85 % du ciel terrestre. Alors, qu'est-ce que tu vas faire en premier ? Oh, vraiment ? Un énorme burger ? Et les voitures super cool, alors ? Et cette opportunité de vivre dans l'appartement de Trump ? Fais un truc cool, bon sang ! Wow ! Arnie, là, tu es un vrai héros ! Libérer tous les animaux du zoo, ça, c'est sacrément noble ! Ça vaut bien un petit like, non, les amis ? Mais qu'en est-il des animaux de compagnie ? Il y a 500 millions de chats et autant de chiens sur Terre ! Et une fois libres, ils deviennent la proie des prédateurs. Mais assez parlé de choses tristes, parce que toute la planète est ouverte aux affaires ! Mais oui, les montagnes russes les plus incroyables ! Celle-ci a une accélération de 206 km à l'heure, et tu vas tomber d'une hauteur de 127 mètres ! Arnold, avant, on ne te laissait pas passer à cause de ta taille ! Mais maintenant, il n'y a pas de problème ! On dirait que ça n'a pas l'air aussi amusant que ça ! Sans l'humanité, l'électricité va disparaître progressivement ! Les batteries au lithium se déchargent d'elles-mêmes au bout de 7 ans ! Et tu peux oublier l'énergie solaire au bout d'une vingtaine d'années, lorsque le dernier panneau tombe en panne ! Et les centrales nucléaires, dans quelques décennies, s'arrêteront pour toujours, sans l'aide de l'humanité ! Arnold, sors de là ! Si t'es blessé, tu pourras même pas appeler les secours ! Cette fois, t'en as eu de la chance ! Comme tu peux le constater, le problème des déchets ne va pas se régler tout seul ! Le plastique et le verre ne se décomposeront qu'à la suite de 7 ans jusqu'à plus de 1000 ans ! Un beau jour qui ne présentait pourtant aucune catastrophe à la ronde ! Arnold se retrouve enfermé dans un supermarché jusqu'à la fin de ses jours ! Vous vous demandez peut-être pourquoi ? Et la réponse est tout simplement parce que... Je voulais juste l'enfermer dans un supermarché ! Ici, tu peux manger des bonbons ainsi que des bars chocolatés tout au long de la journée ! Tu peux pousser ton chariot à travers le magasin ! À ta disposition, tu trouveras des articles de loisirs, de sport, de vêtements et même des médicaments ! Il y a en moyenne 120 000 produits différents dans un supermarché ! Ce qui va te donner environ 50 ans de vie sans souci ! Mais malheureusement, sans électricité non plus ! Et une grande partie de ces biens seront périmés le lendemain ! À température ambiante, la tonne entière de lait qu'il y a dans la boutique sera périmée au bout de 18h ! Poulet frais, porc et bœuf frais seront périmés en un jour ! Les gâteaux et pâtisseries tiendront un peu plus longtemps, peut-être 36 heures si t'as de la chance ! Tu peux essayer de le conserver ! Tu pourrais saler le poisson et faire sécher le pain ! Cela rallongera leur durée de consommation de plusieurs années ! Mais hé ! Profite bien du présent, Arnold ! Après une semaine, les fruits et les légumes périmeront aussi ! Et tu devras passer aux céréales ! Mais leur préparation va épuiser au moins... 10 ans du stock de l'eau potable ! Tu peux essayer d'augmenter ce stock en filtrant de l'eau avec le charbon du rayon jardinage et en la nettoyant ensuite avec de l'argent ? Ok, donc, à partir de maintenant, la nourriture en conserve est ton repas quotidien ! Le ragoût de bœuf se conserve quasiment indéfiniment si la boîte n'est pas endommagée ! Ainsi que les cornichons et les tomates, qui peuvent être source d'eau supplémentaire ! Donc, les 3 tonnes de produits en conserve qu'il y a dans le magasin peuvent te durer environ 8 jours ! Waouh ! Félicitations, Arnold ! Tu es mort et tu es allé au paradis ! Arnold, fais la queue ! Et attends que Saint-Pierre te laisse entrer ! Oh ! C'est pas cool, ça ? Hé ! Waouh ! Regarde ! C'est John Lennon ! Oh, non, attends, c'est juste Jésus ! Ici, il y a même un mur avec tout plein de peintures de dieux réalisées par de grands artistes historiques ! Dans les temps anciens, les gens croyaient que Dieu était terrifiant et assoiffé de sang ! Par exemple, les Aztèques sacrifiaient constamment des gens à leur dieu Huitzilopochtli ! Et ce, pour qu'il pleuve ! Les anciens dieux grecs personnifiaient des qualités humaines ou des phénomènes naturels ! Malheureusement, Arnie, dans le paradis chrétien, contrairement au paradis musulman, tu n'auras pas droit à 72 vierges ! Mais, hé ! Hé, Arnie, regarde ! Juste là, c'est John Lennon ! Où est-ce que c'était encore Jésus ? Et le voici enfin ! Il a beaucoup de noms ! Le Créateur, Jéhovah, Adonai, Yahvé, Dieu ! Oh ! Chut ! Il dort ! Tu ne devrais pas toucher à ces affaires, Arnie ! Arnold, tu penses à quoi, là ? Tu ne peux pas entrer là-dedans ! Voici le centre de contrôle du monde entier ! Ne touche à rien, Arnold ! Oh, ça ne va pas être bon, ça ! Au cours des derniers siècles, les croyances religieuses ont diminué dans le monde. Et Dieu, l'être le plus populaire au monde, a beaucoup de détracteurs. Ne t'avise pas de jouer à Dieu, Arnold ! L'homme est tout simplement trop avide pour ce rôle. Il y a beaucoup d'autres exemples dans l'histoire. Ils se sont tous très mal terminés. Arnold, arrête ! Ce n'est pas une blague, mon pote ! Génial ! Maintenant, tout va mal tourner. La foi version fanatique a toujours conduit à des guerres. Et maintenant, une croisade nucléaire a commencé. Arnold, arrête tout avant qu'il ne soit trop tard ! Est-ce que tu m'écoutes au moins ? Ouf ! Juste à temps. Hé, Dieu ! Ne le prenez pas mal, mais... Dieu merci ! Vous êtes là. Arnold, on dirait que c'est fini pour toi. Hé, qui a éteint la lumière ? Arnold, tu ferais mieux de ne rien toucher, hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Arnold, cours ! Oh, bon Dieu ! Regarde, on dirait qu'on est maintenant rendus au 13e siècle. Et on est ici, en plein pendant l'Inquisition. Quel voyage impressionnant ! La mission principale de l'Inquisition était de combattre les hérétiques. Hé ! En plus, il n'avait encore rien fait ! Oh, ça y est, je crois que j'ai compris. Ils ont certainement dû prendre ton téléphone pour une sorte d'arme de magie noire. C'est vrai que l'Inquisition ne s'entendait pas très bien avec le progrès. Lorsque Galilée a prouvé scientifiquement que la Terre tournait autour du Soleil, cela a complètement contredit les idées catholiques. Arnold, en plus, t'as vraiment pas de chance. Tu savais qu'à cette époque, tous les roues étaient suspectés d'avoir des liens avec le diable. Détends-toi ! Au début, ils vont simplement t'interroger. Prends un siège et calme-toi. Ici, les chaises sont faites en fer. Comme ça, elles peuvent être facilement chauffées. Les confessions étaient généralement obtenues par la torture. Tu dois renoncer à l'hérésie, Arnold. Pendant l'Inquisition, nombreux sont les rituels païens qui étaient en fait pris pour de la magie noire. Ils essayaient de convertir les païens au catholicisme. Allez, Arnold, c'est pas compliqué. Embrasse le catholicisme et tu seras libre. C'est tout à fait vrai que l'Inquisition, parfois, laissait repartir les vrais repentis. Bon sang de bonsoir, mais qu'est-ce qui se passe encore ? On dirait que quelqu'un t'a dénoncé. Souvent, les gens accusent les autres d'hérésie pour pouvoir se débarrasser d'eux. Je ne sais pas si tu seras capable d'endurer d'autres tortures comme ça, Arnold. Voici la botte espagnole, la fourchette de l'hérétique. Et le berceau de Judas. Arnold, je te conseille fortement de te confesser sur à peu près tout. Ok, en signant ceci, tu reconnais être un nécromancien, un magicien et un gnome. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, les tortures sont terminées. Et en fait, tu sais, l'Inquisition n'exécutait pas les gens. Après avoir avoué, le délinquant était condamné par un tribunal d'État. Calme-toi, Arnie. Personne ne va venir te brûler. Selon la loi, ils te couperont juste la tête. Wow, il semble que tout le monde a pris peur de ta capacité, assez soudaine, à libérer des flammes de tes mains. On dirait de la magie puissante. Ces catholiques médiévaux sont si sauvages. Ils croient vraiment en tout. Ça n'est pas vraiment le futur radieux auquel on pourrait s'attendre. C'est vrai. En 2050, la Terre souffre énormément du réchauffement climatique. La population totale de la planète est passée à plus de 10 milliards d'habitants. Et cette surpopulation a provoqué une pénurie d'eau douce. T'imagines ça ? La planète est au bord de la destruction. Et qu'est-ce qu'ils font tous ? Ils se battent pour du Pepsi. Bon, revenons à notre mission. En l'an 2050, tout le monde porte des implants cybernétiques. Et compte tenu du fait que les drones ennemis peuvent détecter les implants à une distance de 10 km, toi, petit Arnold, tu es la personne la plus indétectable et invulnérable en l'an 2050. Tu es celui qui va aider à changer le cours de la guerre. Soldats, rassemblez-vous. Et donc, Arnold, l'ennemi a été repéré au nord. Mais le chemin est bloqué par des canons électromagnétiques. À la place des classiques projectiles, ils tirent des impulsions électriques. Et la vitesse de ces impulsions dépasse les 7000 km à l'heure. On doit trouver un abri. Dépêche-toi ! Descends dans le métro ! Tu as échappé aux armes, Arnold. Mais il y a d'autres problèmes maintenant. Les drones détectés par les scanners. Ne t'inquiète pas, Arnold. Rappelle-toi, ces drones ne te remarqueront même pas. Tu dois juste te frayer un chemin pour pouvoir couper le courant. Bien joué, Arnold ! Le futur n'était pas encore prêt pour des gens comme toi. Continue, mon pote. Tu y es presque. Il est temps d'atteindre la surface. Arnold, il y a beaucoup d'ennemis autour de nous. C'est ça, utilise l'exocombinaison. Avec ça, tu pourras devenir un super soldat. Et tu pourras parcourir de longues distances, sans même te fatiguer. Et il y a encore mieux que ça. Toute activité physique pourra devenir 20 fois plus facile qu'avant. Je vois qu'on ne peut plus t'arrêter maintenant, Arnold. Bon, il ne reste plus qu'à savoir comment on se sert de toutes ces commandes. Arnold, non ! Tu viens de tuer ta propre version du futur. Ok, bon, pas le temps de se lamenter. Tes ennemis arrivent. Tu as un lance-flammes. Utilise-le ! Oh, ouais. Je crois que personne n'a jamais pensé qu'un jour, ça pourrait arriver à Hollywood. Arnold, attention ! Une fusée ! Arnold ? Arnold ! Est-ce que ça va ? Arnold, tu as été gravement blessé. Alors, les docteurs t'ont fait une petite mise à jour. Tu es maintenant comme un sous-neuf. Mais il y a un tout petit problème. À présent, nous avons besoin d'un soldat sans implant. Et tu dois voyager dans le temps pour pouvoir le trouver. Et voici notre volontaire ! Amène-le au portail. Mes amis n'agissent pas vraiment comme ça. Arnold, qu'est-ce que tu as encore fait cette fois ? Ah, c'est pas toi. C'est plutôt ta tante, celle qui est dangereuse, tu sais. Après avoir été libérée la dernière fois, on dirait bien qu'elle ait repris ses bonnes vieilles habitudes infâmes. Et maintenant, c'est toi qui vas rester avec le FBI pendant 24 heures. Parce que... Eh bien, tu la connais mieux. Il y a environ 15 000 agents qui travaillent pour le FBI. Avec pas moins de 56 bureaux régionaux. Leur principal centre de formation est situé à Cantico, en Virginie. Il y a plus d'une centaine d'agents spéciaux qui y sont présents en permanence. Ils sont prêts à former de nouveaux agents dès qu'il le faut. Ils vont aussi former notre petit Arnold. Un agent du FBI digne de ce nom se doit d'être prêt à tout. Mais pas à ça. Réfléchis deux secondes, comment ça pourrait être utile, Arnold ? Les agents du FBI ont reçu le droit de porter des armes en 1934 seulement. C'est-à-dire 26 ans après leur création. De nos jours, l'entraînement au tir avec une arme est absolument nécessaire. Et c'est même l'un des cours les plus importants. Et on dirait bien qu'Arnold a l'air de s'en sortir à merveille. Ayant prouvé ses capacités à tous les stades de la formation, notre Arnold va devenir agent du FBI pendant 24 heures. Pas mal comme compagnie Arnie. Peut-être que notre Arnold va s'essayer au Cyber Département, qui a été créé en 2002. C'est là qu'on trouve le genre de technologie de pointe qui pourra aider Arnold dans sa recherche. Alors Arnold, dis-nous, est-ce que t'as déjà trouvé ce que tu recherches ? Oh, quand même un peu de courage, Arnold ! Je savais qu'on ne pouvait pas en attendre beaucoup de toi. Après tout, ton ventre passe toujours en premier. Grâce à un bon tuyau qui a été reçu par... bien sûr, par Arnold, le FBI a réussi à découvrir où vit le complice de sa tente, le motard tristement célèbre connu sous le nom de Buffalo Joe. Et maintenant, une opération spéciale est en cours. Et voici notre suspect. Tout le monde se prépare ! Oh, c'est pas vrai, Arnold. Il y a toujours quelque chose avec toi. Allez, Arnold ! Tes collègues ont besoin d'aide. Comment est-ce que tu vas pouvoir l'arrêter comme ça ? Hein ? Comment t'as fait ça ? Pour une raison qui m'échappe, ton idiotie t'a plutôt bien servi. Voilà ta chance, tu vas pouvoir interroger un prisonnier. Eh bien, Arnold, pour obtenir des réponses, tu dois poser des questions. Et tu sais ce qu'ils disent, le silence est d'or. Oh, toi t'as quelque chose derrière la tête, hein ? Est-ce que tu vas lui donner une leçon de bonne conduite ? Oh, mon Dieu, quel geste perfide ! Arnold, je te reconnais pas, là ! Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce que tu puisses briser cette montagne de muscles comme si c'était un tout petit bébé. Et voilà, Arnold, on dirait bien que tu n'es pas très loin de pouvoir capturer ta tante. Je vois que tu crois déjà être un vrai agent du FBI, Arnold. Mais tu agis toujours comme un simple flic. Hé, qu'est-ce que t'en penses ? Et si on continuait la recherche de ta tante ? Allons jeter un coup d'œil ensemble dans les fabuleux archives du FBI. Plus de 5000 mèches de cheveux individuelles sont stockées ici comme preuve. Il y a même des dossiers sur Charlie Chaplin et John Lennon. On doit trouver le dossier de ta tante, et ce, pour obtenir un mandat et suivre ses fesses à la trace. Maintenant, on peut mettre ta tante sur écoute, exactement comme pour Pablo Escobar. Et selon les toutes dernières informations, elle vient de se commander une pizza. Arnold, voici ta chance ! Tu peux y aller sous couverture. Pour ta sécurité, tu auras un micro caché sur toi, et ta tâche consiste à cacher subrepticement un mouchard dans son bureau. Le moment est enfin venu ! Vas-y, Arnold ! Maintenant, tout dépend de toi. Il est vraiment important que tu essayes d'agir aussi naturellement que possible. Aïe, 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 aïe ! C'est quoi cette sonnette ? Arnie, allez, vas-y, entre dans sa maison ! C'est ta chance ! Vas-y ! Vas-y ! Allez, Arnold, c'est ta mission ! Va mettre le mouchard dans son bureau ! Super ! Maintenant, faufile-toi lentement et prudemment encore plus près. Oh ! Il semble que nous ayons un petit problème, Arnold ! Euh... Allez, vite, trouve quelque chose ! Oh non ! Arnold, sort de là ! Cours ! Avant qu'il ne soit trop tard ! Elle est un peu plus dangereuse que je ne le pensais. Arnie, tiens bon ! Arnie, tiens bon ! Quelqu'un va venir te sauver, c'est sûr ! Oh oh ! La fête est finie, mon pote ! Maintenant, on dirait bien qu'elle va te mesmériser sans sourciller ! Dis-moi, où est-ce que t'as trouvé tout ce butin ? Arnold, t'aurais pas vendu un rein, quand même ! Oh non ! On dirait que tu as été piégé ! Et que tu vas te retrouver en prison ! Il y a une sorte de hiérarchie non écrite ici. Les braqueurs de banque et les chefs de gang sont les plus respectés. Mais Arnie, mon pote, faire semblant d'être un dur ici n'en vaut pas la peine, tu sais ! Au final, tu pourrais peut-être gagner un peu d'argent. C'est dans les prisons d'Allemagne, de Suède et de Norvège que les prisonniers gagnent le plus. Dans la prison de Alden, on peut gagner jusqu'à 1600 dollars par mois. Et en Italie, il y a un restaurant de prison où ne travaillent que les mafieux notoires. Et le chef cuisinier y gagne plus que le directeur de la prison. Bon, Arnie, il serait temps de penser à un plan d'évasion. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'échapper de la cellule, faire face à une bande de gardes et trouver la sortie. Un plan aussi fiable qu'une montre suisse ! Mais tu devrais peut-être trouver un autre moyen. Au Brésil, tu as les meilleures chances d'être libéré plus tôt. Écoute ça ! Si tu passes 16 heures sur un vélo d'appartement, cela réduira ta peine d'une journée. Chaque livre que tu vas lire va la raccourcir de 4 journées supplémentaires. Tu peux aussi tricoter des vêtements de marque, moins un jour pour 3 journées de travail. Et tu seras même payé pour ça ! Arnold, ça c'est pour toi ! Un habit rouge pâle signifie que le prisonnier prévoit de s'échapper. Arnold, ça serait peut-être ta chance ! Allez Arnold, prends les clés ! Oh non, on dirait que tu vas avoir des ennuis ! L'assurance médicale d'un détenu est parfois meilleure que celle des gardiens. Jusqu'à 16 000 dollars par an ! Tu as de la chance en prison ! Il est impossible de s'échapper de l'ADX Florence. Les cellules mesurent 3,30 mètres sur 2 mètres, avec une porte blindée et une tuyauterie en béton. La douche est équipée d'une minuterie, et la fenêtre fait moins de 10 centimètres de large. Ici, les détenus passent 23 heures en isolement complet par jour. Arnold, ça y est, tu es sauvé ! À présent, il faudrait que tu retrouves qui t'a piégé. Ah, on dirait que c'est la réponse qui t'a trouvé. Oh non ! Pas encore ! Ahhhh !